La quarantaine de Tonton Pagou Épisode 37 Partouze, onirique Bonjour, c'est Tonton Pagou. Confiné, libéré, vous savez pas ? J'ai rêvé, j'ai rêvé comme vous peut-être, comme nous tous. Et bien que j'étais un poète, j'ai rêvé que je pourrais, si j'étais un poète, que je pourrais tout dire de mes désirs secrets, enfouis, interdits. J'ai rêvé que mes mots, juste à peine effleurés, pourraient chercher et rencontrer, comme d'autres pudeurs, et des pudeurs folles. J'ai rêvé que, poète, je pourrais aussi chanter. Ce serait comme mon continent noir. Écoutez. Continent noir. Intrusion dans ta vie, effraction de ton corps, le soleil de minuit, gigante. Orgueil doux de tes seins, contraction de mon corps, insensé dans tes reins, j'implore. Vent debout dans tes yeux, la chaleur de ta couche qui dérive, et je veux ta bouche. Mots à peine effleurés, déchirures de silence, ombres recluses dans la ville, vacances. Déchirures des silences, latances. Ombres seules dans la ville, absence. Agenda des soupirs, mémoire. De ton désir secret, enfoui, de ton angoisse seul, en moi de tes fantasmes, de tes peurs d'être prise, orgasme. De tes dons dans tes retraits, de tes paroles, pardis, et de ces pudeurs folles. Et de mes gestes encore, de mes mains qui arborent ton plaisir des mots. Miroir. Je bois à la vie plate, sur ton sec se perler. Il est mon continent noir, et je suis ton ami. Mouroir. Intrusion de ma vie, effraction par les corps. Que voilà le délit, je sors. Et je conjugue ma jocasse, sur tous les tons, parmi les modes, à toutes les casses, sur ma pagode. Oedipe Roi me l'a confié, c'est un voyage. Par toutes les femmes de la terre, par tous les saints, par les dieux unis, au vent des bouches solitaires, serait-ce plus qu'un saisif éternel, roulant sa pierre d'amour vers les monts de vos citadelles, incertitude de nos jours. Qui parcourait vos ornières, souches non dites désespoirs, et découvriraient vos clairières le soir. Qui humerait vos blanches fleurs, et les sombres forêts de nos malentendus. Qui asséchirait vos sacrées pleurs, chutes aigües de nos fruits défendus. Qui parsèmerait nos émois, de cailloux blancs, et ronds, et fugaces. Et transgresserait les lois, du temps hélas. Hiroshima, amour des sens, lumière, aveugle, moment magique. Je te filmerai la séquence. En drame antique. Monde. C'est par les femmes que j'entre. Par tous les seins, vos sexes buts. Je suis de vous, je reste ventre, mères et maîtresses confondues. Intrusion dans ma vie. Effraction de mon sort. Ô soleil de mes nuits. Encore. 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 L'intrusion dans ta vie. Effraction de ton corps. Le soleil de minuit. J'y entre. J'y entre. La chaleur de ta couche qui dérive et je veux ta bouche. Encore. 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 Vous les avez entendus, ces poètes, ces chanteurs, avec leurs mots à peine effleurés et les sombres forêts de leurs malentendus qui transgresseraient les lois du temps. Hélas, on vous a filmé. La séquence, en drame antique, en comédie, épique, en partouze, onirique. À demain, tontonpagou, arrobase, gmail.com À suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada